Dans sa mission d'organiser les élections libres, transparentes et inclusives, la Commission électorale nationale autonome Sénat s'active pour la réussite totale du processus électoral. A cet effet, ces hommes et femmes, recrutés pour jouer le rôle de coordonnateurs d'arrondissement et assistants, pendant le scrutin, vont être outillés pour remplir la tâche qui leur sent conviée. Ces derniers représentent une partie non négligeable du bras opérationnel de ce qui a été planifié et élaboré par la Sénat depuis le début du processus. Ces formations en cascade des agents électoraux sont essentielles pour la Sénat, d'autant plus que chaque agent électoral constitue un maillon de la chaîne qui conduit au scrutin et à son dénouement et qu'une petite défaillance dans l'exécution des tâches à chaque niveau du processus peut entraîner des conséquences graves. Et c'est pour offrir une formation de qualité aux agents électoraux, en l'occurrence aux coordonnateurs d'arrondissement et à leurs assistants, que le 19 décembre dernier, la Sénat a procédé à la formation des formateurs, devront renforcer vos connaissances en matière électorale et vous préciser ou repréciser les différentes séquences de consultations électorales et ce qui en est attendu de vous. Cette formation sera l'occasion pour vous d'acquérir les connaissances nécessaires pour assurer votre office. Pour renforcer les acquis de ces coordonnateurs et assistants, trois communications sont prévues pour les échanges. Premièrement, rôle et responsabilité des agents électoraux. Deuxièmement, pratique et remplissage des documents électoraux. Troisièmement, à la compilation et à la transmission des résultats et enfin aux infractions électorales et sanctions prévues par le législateur. Il revient donc aux coordonnateurs de former à leur tour de manière efficace les agents de poste de vote et assurer la supervision des activités du scrutin. Nous vous invitons à profiter de cette séance d'échange pour rafraîchir et repréciser vos connaissances car elles vous seront nécessaires non seulement pour donner une formation efficace et efficiente aux membres des postes de vote de vos arrondissements respectifs, mais également pour superviser le bon déroulement du scrutin. Je vous exhorte à suivre attentivement les formations qui vous seront dispensées par les formateurs que la Sénat a investi de cette mission. Je n'ai pas de raison de douter qu'il en sera ainsi. Le même exercice sera effectué dans plusieurs autres villes du pays.